Celui dont je vous parlais tantôt, le capitaine Grandimbala. Mais ils n'ont pas réussi parce que dans le cafouillage, c'est là où cette seringue tombe. Et bien quand il fait sa réunion, il décide donc qu'on doit rapidement faire que cela quitte la Suisse. Donc je vous le dis, quatre, douze gars, parce qu'il fallait dire, celui qui était là, c'est qu'ils ont fouillé. Ils ont fouillé, ils ont pris son argent. Ils ont pris son téléphone, exactement comme ils ont fait avec Martin Tajot. Ils l'ont brutalisé. Et d'ailleurs, la télévision suisse, je ne vous dis pas encore, parce que ça arrive. Comme on dit dans notre slogan, ça a déjà commencé. Donc dans tous les cas, il faut donc savoir que ça, c'est ce qui provoque que cela parte avant même que l'expulsion soit prononcée. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer beaucoup de choses. Parce que, bien normalement, sa réservation finissait aujourd'hui à midi. Il est resté à l'hôtel, il y a toujours, peut-être au moment où je parle, il est en train de s'enfuir, parce qu'il cherche à partir. En même temps, il voulait passer par le G20, sachant aussi qu'il devra aller chez Poutine. Mais, il a un autre souci. Le souci de santé. Parce qu'il a voulu tenter la France, mais ça ne peut pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un très bon désaronnement avec la France, c'était en 2009. Il avait rencontré Nicolas Sarkozy, après l'avoir rencontré, il était allé à la Bôle. Il avait pris tout l'hôtel Hermitage. Et ça avait agacé toutes les populations. D'autant plus qu'on avait découvert qu'ils dépensaient par jour 900 000 euros. La télévision française, c'est le canard enchaîné, qui avait publié l'article. Et bien, et par rapport à la France, a créé un divorce. Et d'autant plus qu'il ne voudrait pas réellement se faire soigner en France. Donc, il doit se soigner en Suisse. Une injection sur la veine, je ne veux pas parler sur le plan médical, parce que je ne suis pas spécialisé. Mais toujours est-il que son état de santé nécessite une intervention. Et il avait bel et bien prévu, parce que ce n'est pas le seul hôtel qu'il a pris. Et il y a un autre hôtel en Suisse qui l'a pris. Beau Rivage. C'est-à-dire que l'hôtel où partait Mobutu. Parce que c'est ça, Biya fait exactement tout ce que Mobutu a fait. Et c'est pour ça que je vous dis, Biya va finir comme Mobutu. C'est simple. Mobutu s'appelait l'homme léopard. Biya s'appelle homme lion. Mobutu avait des problèmes avec les Etats-Unis avant sa chute et était malade. Paul lui a des problèmes avec les Etats-Unis et est malade. Au moment où Mobutu chute, c'est vers les années 96, sachez que c'est en ce moment que Kabila menaçait avec la rébellion. Exactement comme Paul Biya aujourd'hui avec les Sessosinistes. Le parti de Mobutu, c'était la flamme qui était au milieu. Et le parti de Paul Biya, c'est-à-dire le RDPC, regardez bien qu'on appelle ça, le parti des flammes, exactement, reprennait bien. Et vous allez comprendre. Et pourquoi ? Parce que c'est Mobutu qui a formé Biya. Ils avaient d'ailleurs le même Marabou qui était un Sénégalais, lequel était en connexion avec Fama Ndungu, le ministre que vous voyez là. Parce qu'il y a eu des pactes de sang entre Fama Ndungu, Biya, un côté. Il faut le savoir. Donc, il y a toutes ces choses-là. C'est Mobutu qui a donc montré à Biya ce chemin. C'est Mobutu qui a montré à Biya le chemin de la Suisse pour échapper à ce qu'on appelle le contrôle parce que en Suisse, n'oubliez pas que là-bas, c'est là où tous les dictateurs africains comme Samy et Samy Abacha, Mobutu, ont caché leur argent. Mais sauf que ce qui arrive à Paul Biya aujourd'hui est arrivé exactement à Mobutu. Mobutu a laissé toute sa fortune et partait s'installer à l'hôtel. En Suisse, il faisait des cures et tout et tout. Sauf que il a eu l'infortune que lorsqu'il était déjà contesté, la Suisse ne voulait plus dérugé. et la Suisse a fait de telle sorte qu'après son opération, on a révoqué son visa parce que Mobutu avait un visa de trois ans. Et c'est comme ça qu'on a révoqué. Dominique de Villepin qui avait été envoyé par Chirac était venu voir Mobutu qui avait déjà beaucoup mépris parce que Mobutu était aussi tout affaibli. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Les Suisses parce que Biya croit qu'il y a en sécurité en Suisse. Les Suisses ils s'en fichent. Ils ont pris l'argent de Mobutu. Boum ! Bloqué ! Ils ont dit à Mobutu tu n'entres plus. Et c'est comme ça que Mobutu sa maison ses biens ont été saisis. La grande maison qu'il avait a été vendue dernièrement en 2001 par les Suisses à 3 millions d'euros. Le grand château qu'il avait à Savigny ici en France dès qu'il est aussi arrivé en France on savait que c'est la dernière étape. On a aussi bloqué ses biens on a fait semblant de l'accueillir mais dès qu'il était déjà dans le déclin qu'est-ce qu'on a fait de Mobutu ? Eh bien le château de Savigny qui avait 60 000 mètres carrés de jardin 700 mètres carrés habitables 18 millions de francs français à l'époque que ça a été acheté. ça a été liquidé de après Mobutu par la France à 6 millions de francs français c'est-à-dire que je donne l'équivalent parce que en euros voilà et c'était en 2016 en 2015 tout ce que Billard a pris comme argent qu'il est en train d'aller entasser en Suisse ne lui reviendra pas aujourd'hui l'UDC a saisi le palais fédéral l'UDC c'est quoi en Suisse l'UDC c'est à peu près comme vous entendez en France l'extrême droite Marine Le Pen ils sont très puissants en Suisse ils ont dit parce que c'est eux qui ont aussi déclenché le départ de Mobutu et la révocation de son visa ils ont dit que Billard était devenu très encombrant pour la confédération helvétique ils ont fait une réunion aujourd'hui à Berne ils ont demandé au palais fédéral et au ministre de l'intérieur que Billard devenait nuisible et que si jamais la manifestation de samedi qui est en train de s'annoncer là si cette manifestation a eu une grande ampleur plus jamais Billard ne mettra pied là-bas et il y a une loi suisse qui a été votée par le conseil national qui dit ça a été voté en 2015 sur la saisie des biens illicites donc directement ils vont saisir ses biens vous vous rendez compte le Cameroun manque des liquidités Paul Lugia voyage avec des mallettes d'argent pour aller avec ça en Suisse l'argent du peuple Camerounais il vive à se soigner en Suisse pendant ce temps qu'on a qu'est-ce qu'à Douala on a vu comment est-ce qu'on opérait son ventre elle qui avait des jumeaux pendant ce temps vous avez vu une ville comme Yalonde plus Douala qui n'a pas dans des hôpitaux des appareils pour faire l'IRM pour faire les examens de cardiologie par exemple le jour des lions et l'Octave qui est rentré dernièrement d'Egypte parce que à Yalonde on a été incapable de lui faire un examen et c'est septembre 37 ans après alors que Poe Aïdjo qui à peine était arrivé au pouvoir a créé l'hôpital central l'a inauguré avec 1098 lits alors que Aïdjo a eu l'affaire de continuer et tout et tout le reste mieux qu'était la coopération chinoise le Cameroun n'aurait pas par exemple ce que vous appelez hôpital ou psychiatrique ou général quelque chose comme ça c'est les chinois qui ont fait ça à Biya lui vient se soigner avec son épouse avec sa curie et l'individu avec tous ses ministres alors que le Cameroun le Camerounais n'a plus un centime est-ce que vous savez aujourd'hui que les gens qui souffrent des maladies telles que le VIH le SIDA ils ne peuvent plus avoir les génériques pourquoi parce que les génériques viennent souvent d'Autriche or le gouvernement Cameroun n'a pas pu payer ces génériques depuis au moins cinq fois cinq livraisons maintenant ils ont demandé l'Autriche a dit nous voulons d'abord que vous réguliez les premières argoisses voilà un pays alors qu'ils reçoivent des subventions de l'OMS de l'Emigration Mondiale de la Santé ils détournent cet argent parce que c'est les pauvres qui doivent mourir qui ne doivent pas avoir les souleurs quelles sont les missions légaliennes de l'État la santé l'école la protection dans la sécurité ne serait-ce que ça l'eau il n'y a pas quand j'allais à l'école il y avait des bords de fontaine partout en route à gauche à droite l'eau était gratuite aujourd'hui dès que Paul Biya est arrivé Paul Biya a enlevé toutes les bords de fontaine qui étaient là il a privatisé la SLEG que Ayy tu avais créé il a offert ça comme ça il n'y a plus d'eau au Cameroun les étudiants avaient la bourse même les sans-papiers dont on se moque aujourd'hui il y avait la maison du Cameroun non loin de Fauche c'est-à-dire qu'au 8e arrondissement l'or se trouve le quartier le plus riche non loin des Champs-Elysées de la France tout Camerounais allait là-bas il fallait tout simplement prouver que tu es Camerounais tu avais ta bourse c'était 3 000 francs français il y avait les bourses dans toutes les universités du Cameroun qu'on appelait les PSY Paul Villa est venu non seulement il a arrêté les bourses mais il a demandé que ce soit les étudiants qui paient la scolarité avant l'arrivée de Paul Villa on avait la CELUQAM et VECAM où sont ces sociétés on avait le Foucapé on avait la Maïture on avait le Prédit foncier on avait tout ce qui pouvait permettre au développement du Cameroun où en sommes nous quel bilan pouvons-nous faire pour que quelqu'un dise aujourd'hui que Paul Villa est le meilleur choix alors qu'il a trouvé un pays en paix un pays en épanouissement un pays qui avait camship c'est à dire qu'on avait les bateaux ouais camship on avait des avions maintenant il y a des avions le Cameroun mourissait le Gabon la Guinée équatoriale aujourd'hui le Cameroun exporte l'huile de palme du Gabon quel Cameroun peut manger à sa faim s'il ne vole pas quel Cameroun mais lui il est allé à l'hôtel intercontinental 60 millions pas jour et vous vous dites que c'est le président des Cameroun le 16 des institutions c'est Genève attendez le baladam son livre le dit que lui secrétaire général à la présidence et qu'il était chaque fois avec les dossiers pour aller voir le billet à l'hôtel intercontinental de Genève